3, 2, 1, hey ! Ouais, étrangement, je me sens pas plus proche du perso pour autant. Oh, bonjour toi ! Oui, toi, toi qui n'iras pas voir des films conçus pour faire des entrées, et qui d'ailleurs à la base ne sont pas conçus comme du cinéma, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'octobre, que dois-tu absolument voir dans les salles de cinéma ? Crimson Peak. Un auteur est généralement à lui seul la moitié d'un long métrage, et son nom sur l'affiche est souvent gage de qualité. Mais avec Guillermo del Toro, une chose est sûre, le cinéma se reconçoit à chaque fois par le biais de son regard. Avec ce nouvel hommage au cinéma gothique et fantastique, Del Toro parvient une nouvelle fois à sublimer l'art cinématographique. Certains, et même beaucoup de monde d'ailleurs, ont dit de Crimson Peak qui était un peu trop facile dans son développement et ses personnages. Il faut plutôt se dire que dans le cinéma de Del Toro, chaque élément dramatique qui gêne un film est avant tout là pour sublimer son art et la manière de le concevoir. Un peu comme si on réinventait constamment la recette du fondant au chocolat. Prenant la réinvention plutôt que l'invention pure, Del Toro prend ainsi son récit pour une aventure déjà connue du spectateur et recherche à en sublimer les codes pour mieux faire ressortir les forces de celui-ci. Donnant ainsi sa propre patte à un cinéma qu'il a bercé depuis le début de sa carrière, Del Toro s'attache à ses éléments pour mieux donner de soi à une histoire universelle. Là où Del Toro sublime réellement son ensemble, c'est par le biais d'un soin apporté à la mise en scène et à la création esthétique de son film, allant des différentes créatures qui jalonnent le récit, surtout des fantômes d'ailleurs, à ce grand manoir fantastique. C'est là que l'on comprend ce qui a mené à l'aboutissement de ce projet, un amour total de l'idée même de cinéma. Cinéma rimant avec artisanat et création, cinéma rimant avec émotion et sensation, cinéma se constituant avant tout par le biais d'une immersion et d'un ressenti profond autour du personnage central. C'est tout cela à la fois Crimson Peak. C'est un film intense, une oeuvre grandiose, un film qui ne nous prend jamais par la main directement, mais qui prend le cinéma comme un guide émotionnel et physique. Vous l'aurez compris, donc foncez voir Crimson Peak. C'est un film intense, noir et violent, qui ne se joue jamais de nous et qui crée un univers magnifique et dense, contrairement à un certain prince et son génie. Sous-titrage Société Radio-Canada